Vous faites souvent les chambres le week-end ou le samedi ? Le week-end ? Oui, ce n'est pas que j'avais les chambres là, mais après j'ai l'impression qu'il n'y a pas, c'est ça. Je dis le chambres les enseignants, c'est avec ça que vous dites ça, non ? Le chambres les enseignants, non ? Ok, voilà, c'est ça, ok. Je crois que c'est ça. Ok, tu as lancé là ? Oui, j'ai lancé. Ok, on commence, on compte. On compte, non ? T'attends, on compte et tu en fais là. C'est ça ? C'est beau pour toi. C'est beau pour toi. C'est beau pour toi. C'est beau pour toi. 1, 2, 3 et puis tu fais quoi ? Bonjour, bonjour. Je suis Christian Fongan, l'un des promoteurs de la structure SDK Games Africa, qui est en fait la structure derrière l'application Moixam. Alors c'est quoi Moixam ? Moixam, c'est une application en fait de e-learning, qui permet aux enfants de préparer l'examen d'une façon beaucoup plus dynamique et beaucoup plus fun. Et en même temps qu'on leur permet de préparer l'examen, on permet aux parents de pouvoir suivre à travers des notifications ce que l'enfant fait au travers de l'application. Il peut suivre comment l'enfant évolue en mathématiques, comment est-ce qu'il évolue en science, comment est-ce qu'il évolue en français et ainsi de suite. Alors c'est quoi en fait l'histoire de Moixam ? Pourquoi nous nous appelons SDK Games et on fait Moixam une application pour permettre aux enfants d'étudier ? Donc je vais donc faire un recall back de ce qui s'est passé. En Afrique du Sud déjà quand je travaillais avec mon autre structure qui s'appelle SDK Africa, nous avons travaillé sur de nombreuses campagnes de jeux, de gamification en fait. en réalité augmentée où nous travaillions pour les compagnies telles que Nokia, Samsung, Microsoft et Renault par exemple. Où en fait nous implémentions des techniques de jeux pour communiquer sur les produits de ces clients là. Ils utilisaient des techniques de jeux pour éduquer le public sur leurs produits. Donc c'est dans cette lancée que je me suis dit waouh, le jeu a vraiment une très grande puissance. On peut l'utiliser aussi pour promouvoir l'Afrique, vanter ce que nous faisons et aussi éduquer nos petits frères et nos petites soeurs. Éduquer tout le monde en même temps. Donc c'est comme ça que KNSDK Games, en fait c'est cette idée KNSDK Games. Nous avons commencé en fait dans les contenus éducationnels, nous pensions faire de la réalité augmentée. C'est sûr que Daniel va sûrement remettre dans les démos, ce qu'on faisait en réalité augmentée pour promouvoir l'éducation. On avait développé des contenus de physique, non, de chimie, oui, de chimie et de science. On avait commencé par le squelette humain, on avait aussi fait un peu de simulation de chimie, de ce dont nous voulions faire. Et nous nous sommes rendus compte en fait, ça devait prendre beaucoup de temps parce que développer des contenus en 3D, on devait prendre assez, assez de temps. Et étant à KNSDK Games, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit ok, ce qu'on va faire, on va commencer par un truc vraiment très simple. Parce qu'en même temps, on remarquait aussi qu'il y a un grand nombre de taux d'échec comme les examens officiels. C'est-à-dire que quand on combine le probatoire et le pack dans son ensemble au Cameroun, on atteint difficilement les 40% de réussite. Donc on s'est dit ok, il faut qu'on attaque d'abord ce problème. Et de là, on va maintenant faire migrer Muexa de sa forme actuelle vers une forme où on aura des contenus de réalité augmentée, des contenus de réalité virtuelle. Et déjà, les prix des casques commencent à diminuer, donc ce sera très important. J'ai vous avec un partenaire récemment qui disait qu'il comptait commencer à vendre des casques de réalité virtuelle pour les coûts de 1000 francs, c'est pas. Je vais aller regarder ça demain pour voir s'il est sérieux, pour voir les lunettes qui ventilent. S'il est vraiment remoré des francs, ce sera très cool et ça va me permettre d'avancer beaucoup plus vite et d'évangéliser beaucoup plus de personnes. Donc mon examen tel qu'on l'avait aujourd'hui, en fait, c'est la première version. Et on compte ajouter les techniques de réalité augmentée, réalité virtuelle dans les versions Aveni et les techniques de gaming. Mon examen, comme je l'ai dit, c'est une application de révision pour les enfants qui contient beaucoup de contenus. Les contenus, en fait, ont été donnés par les enseignants, les enseignants camerounais en même temps. Ce que vous voyez là, par exemple, c'est juste que c'est pratiquement un quart de tout ce qu'ils ont donné. Donc c'est pour vous dire la quantité de travail qu'il y a derrière ça. Parce qu'après, il faut digitaliser, il faut relire, il faut corriger, il faut voir comment insérer dans la base de données et que tout reste dans l'autre. Et vraiment, les classifier, ce n'était pas une tâche facile. Je peux vous dire que ce n'est même pas encore fini. On continue de travailler et ça nous prend beaucoup de temps juste d'avoir ce système qui marche pour vous, pour vos enfants. Et je vous rappelle en fait que l'application va rester gratuite pour les 10 000 premiers téléchargements. 10 000 premiers téléchargements, ça nous permettra d'avoir un feedback de ces 10 000 personnes de comment est-ce qu'ils ont utilisé l'application. Est-ce que là où ça les a aidés, où ils ont eu des difficultés. Comme ça, nous pourrons l'améliorer pour l'année suivante. Alors, je vais profiter aussi du coup de la vidéo pour faire vraiment, pour envoyer un grand merci aux enseignants du lycée de Balmayo. Lycée où j'ai tellement à me fréquenter. Et une fois, on a travaillé en fait dans la salle de classe où j'ai eu mon bac, mon baccalauréat C. C'était la première salle de classe où nous avions travaillé quand nous avons commencé à travailler ces enseignants-là. Nous avons essayé d'avoir des enseignants dans d'autres villes, comme autre par exemple à Yaoundé. où il était difficile, même quand le chef d'avisement était d'accord pour qu'on travaille avec eux. Très souvent, les enseignants avaient ce qu'ils appelaient des chants. C'est une expression que j'ai appris pendant que j'ai cours avec les enseignants. Parce qu'ils étaient prêts à faire le travail, mais ils ne voulaient pas sacrifier leurs chants. En fait, le chant, c'est les cours dans d'autres établissements ou encore des cours de répétition. Donc, je vous donne ça aussi comme j'ai appris de chez eux. Et dans la difficulté d'obtenir les enseignants dans la capitale, je me suis dit « Ok, il faut que j'aille dans la ville où j'ai fait mon secondaire et je vais voir si la voix ne me reçoit pas. » Donc, je suis allé, j'ai rencontré le proviseur du lycée de Valmaio à qui je dis un grand merci aussi. Il m'a reçu, il a vite compris le principe, il m'a vraiment très bien reçu. Et il a directement, directement, Sadie n'a même pas hésité, il a coté le dossier sur le censateur, monsieur Adéba François, qui aussi a embrassé l'idée, a vite embrassé l'idée, a compris l'idée, a organisé des professeurs autour de lui, des professeurs du lycée et des professeurs d'établissements autour du lycée qui sentaient bon et disposés à pouvoir faire ce travail. Donc, franchement, je leur tiens un grand chapeau pour le série qu'ils ont mis dans ce travail. Moi, j'ai lu les contenus de mathématiques. Franchement, monsieur Nienier, je suis stupéfait par ce que vous avez pu faire. Ça, je vous dis un grand merci. Tous les professeurs de mathématiques, tous les professeurs d'informatique, parce que c'est les matières que j'adore. C'est les matières que j'ai fait à l'école. Les professeurs de physique aussi, c'était un vraiment super boulot. C'est vrai que ça est aussi un... Beaucoup de boulot, d'autre côté, pour le digitaliser. Ça, je peux vous le dire. Digitaliser, ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de travail. Mais le travail est tellement bien fait. Je me dis, si on avait eu accès à ce type de technologie, accès à ce type de données, on aurait pu faire de très, très bonnes choses quand nous étions élèves. Donc, à mes amis élèves, je vous exhorte de passer le mot autour de vous le plus tôt possible. Parce que je lui dis encore, à 10 000, on s'arrête. Ce matin, quand j'ai ouvert, on vient de commencer à communiquer dessus. Ça fait à peine deux jours. Et ce matin, quand je l'enseigne, on était à 150 déjà. Je ne sais pas quelle vitesse ça va grandir. C'est pour 10 000 personnes. Et c'est pour vous aider à préparer vos examens qui commencent en est. Vos enseignants ont travaillé dessus. Ils se sont tués du travail. C'était pas facile aussi pour eux de s'adapter à cette nouvelle donne. Ils l'ont fait avec tout le sérieux possible. Nous avons des enseignants, comme par exemple, j'oublie le nom, qui a pratiquement 27 ans d'expérience dans le métier d'enseignant. Ça veut dire qu'il a pratiquement... Quand il a commencé à enseigner, j'étais encore tout petit bébé. Et qui avait compris la donne aussi et qui s'est mis au travail. C'est pour vous dire à quel point les contenus à l'intérieur peuvent être très, très intéressants. Et vous préparer. Et je crois qu'ils disaient d'ailleurs que dans les contenus qu'ils ont mis là-dedans, il y a des contenus qui vous préparent aussi pour les élèves en classe de terminale. Il y a des contenus qui vous préparent aussi aux différents concours. Donc, l'application est là. Vous devez vous inscrire. C'est aussi simple que ça. Je me rappelle que j'ai reçu plusieurs coups de fil de 7 heures par an. Il se passe que certains enfants, surtout en classe de troisième, n'ont pas un compte d'email. Ok. Daniel avait coupé la caméra là-bas. Ok. Il paraît que c'est revenu. On parlait... Nous parlions donc de... Nous parlions des enfants qui n'ont pas un compte d'adresse d'email. Surtout en classe de troisième. Parce que nous avons reçu certains coups de fil où les parents avaient utilisé leurs adresses d'email pour s'inscrire en tant que parent pour pouvoir contrôler l'enfant. Et puis, ils avaient la peine par la suite à créer un compte pour l'enfant. Bon. Ça, c'est une demande sans excuse qu'on n'avait pas pris en considération quand on travaille sur l'application. Et là, il se fait un peu trop tard pour pouvoir changer rapidement avant les examens. Donc, ce qu'on dit, essayez d'aller créer une autre adresse d'email sur Yahoo, Gmail ou toute autre plateforme qui marche. Créer une seconde adresse d'email pour vous les parents ou bien créer une pour l'enfant tel que ça vous convient. Créer une deuxième pour vous si vous ne voulez pas pour l'enfant et accéder à n'importe comment. Créer une deuxième. Et utiliser cette deuxième adresse pour créer le compte de votre enfant. Utilisez votre adresse e-mail à vous pour créer votre compte parent qui vous permet en fait de contrôler l'enfant. Ok. Je pense que nous avons fait le tour. Le tour de ce dont je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comme on vous dit, c'est juste la première version. Il y a d'autres versions qui arrivent qui seront plus... En anglais on dit entertaining. On mettra des techniques de réalité virtuelle et réalité augmentée. On pense à intégrer la voix. Ça c'est très important. Il y aura une troisième version avec des choses qu'on ne vous dit pas encore. Vous allez la découvrir quand elle sera sortie. L'année prochaine on travaille sur les contenus de réalité virtuelle. Avec nos enseignants qui ont déjà aidé. Nous allons digitaliser et créer les modèles 3D pour tout ce qu'ils ont fourni ici. Ok. Allez, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Merci d'avoir pris l'appel, de m'écouter. Ciao, ciao. Bye bye. Tu bouges comme le cafard en amie. Ouais, c'est comme ça. C'est que comme ça, tu fais... C'est parti. wires, ça va. Lumiere. Not C'était juste pour danser. Voir sans